L'affaire Hulot, Hélène-Joan, Nicolas Hulot s'est défendue hier de rumeurs ignominieuses de harcèlement et de violences sexuelles le visant, avant même la publication par le magazine Hebdo d'un article concernant une enquête journalistique, en tout cas un papier qui nous place tous, Hélène, dans une situation gênante. Exemplaire, on a longtemps demandé aux hommes politiques d'être exemplaires, sans toujours l'obtenir, il est vrai. Exemplaire dans l'exercice de leurs fonctions, dans la dépense des deniers publics, puis dans le fait de ne pas les confondre avec les leurs, ce qui est bien le moins. Et puis on s'est interrogé, toujours au nom de la transparence, sur ce qu'ils faisaient de leur propre fortune, plus seulement comment elle avait été acquise, mais où ils la plaçaient, comment ils la dépensaient. Et bien nous voilà près désormais à exiger d'eux qu'ils déballent tout de leur vie antérieure. Il existe une haute autorité de la transparence de la vie publique, qui recueille et contrôle le patrimoine des élus, à quand une autorité de la mise à nu de la vie intime, où chacun serait sommé de détailler ses conquêtes, ses coucheries, ses amours, ses râteaux, voire ses déviances. Pendant longtemps, la presse française s'est arrêtée devant la porte de la chambre à coucher des politiques, disait-on, bien pudibonde comparée à l'intrusive presse anglo-saxonne, et si désormais elle se voterait sur le lit, multipliant les galipettes. Est-ce que la presse enquête sur d'éventuels faits délictuels ou criminels n'est pas anormal, Hélène ? Aucunement, si délit, il y a. Mais en l'espèce, le résultat de l'enquête journalistique pose question. Certes, le magazine, à l'origine de l'affaire Hulot, dévoile qu'il y a eu dépôt d'une plainte pour viol, après prescription, information confirmée par le parquet de Saint-Malo, à faire classer sans suite, pour cause donc de prescription. Alors sans suite, est-ce à dire que les faits n'ont pas existé ? Non, mais ils n'ont pas été instruits. Reste donc, dix ans après, les versions contradictoires des deux parties, le témoignage de la plaignante dans le magazine, contre la colère du ministre hier à la télé. Qui peut juger ? Eh bien nous voilà tous jurés. Autant dire que le procès est expéditif. Selon vos convictions, votre sensibilité particulière au mouvement actuel de libération de la parole des femmes ou au spectacle d'un homme qui nie et montre son émotion à être cloué au pilori du tribunal médiatique, vous ne trancherez pas de la même manière. Bah lancer un hashtag viral et alors s'en sera définitivement fait de l'idée même de justice au nom d'une morale forcément particulière. C'est un tourbillon à qui le tour ? Faut-il être un saint, quoiqu'on en a connu de peu vertueux, pour oser aujourd'hui être un homme politique, saint ou tremblé d'être mis à nu ? Quant à la presse, doit-elle se sauver de cette chambre à coucher, au risque de ne pas dévoiler certains agissements coupables qui ont trop longtemps perduré ? Il y a des matins où on se sent bien en peine d'apporter une conclusion définitive et péremptoire. Et si on se disait juste que la justice, la loi, devait rester nos seuls vigies ? Hélène Jouan. Vincent ? On se demande si la délation universelle vers laquelle on va ne peut pas être quand même un peu endiguée par la justice ? Qu'une plainte soit jugée non recevable, dans ce cas-là, on ne l'enregistre pas. Sauf que là, ce sont les gendarmes qui enregistrent la plainte, et c'est bien à la justice de savoir si elle est prescrite ou pas. Oui, oui, d'accord, mais on n'est pas obligé non plus, quand la plainte porte sur des faits qui sont forcément prescrits, les gendarmes ont un minimum de droits, surtout les officiers de police judiciaire, ils ne sont pas obligés non plus d'enregistrer une plainte. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas très bien, comment est-ce qu'on peut mobiliser la force publique et la justice sur des affaires dont on sait par le code, tout simplement, qu'elles sont prescrites ? Mais encore une fois, ce sont les gendarmes qui recueillent la plainte, et les gendarmes peuvent toujours conseiller, effectivement, à la personne qui vient déposer que ce n'est peut-être pas la peine, n'empêche qu'il reste, encore une fois, au parquet de se prononcer. Ce que Vincent veut dire, c'est que c'est grâce à cette trace matérialisée par les gendarmes qu'effectivement, Hebdo peut aujourd'hui titrer sur une affaire, Nicolas Hulot, une affaire qui n'existe pas, qui n'existe plus en droit et en justice, et qui ne peut pas être confrontée aux contradictoires. Bien sûr, mais la plaignante et la personne, en l'occurrence, a bien le droit d'aller faire un dépôt de plainte. Oui. Europe. Europe. Europe.